Salut tout le monde, voici donc parti sur Sketchup pour iPad et on va essayer de modéliser quelque chose donc bien c'est simple mais un peu comprendre comment cela fonctionne. Je vous avouerai que c'est un peu perturbant parce que moi je suis toujours habitué à travailler une main sur le clavier et une main sur la souris et avec le stylet il y a une certaine dextérité à avoir. Donc déjà je vais prendre cet élément là qui est l'outil rectangle, faire quelque chose comme ça. Déjà ce qui n'est pas mal c'est que je vais vouloir avoir un rectangle fait 30 cm par 30 cm. Vous savez que j'aime bien à chaque fois travailler en taille réelle. Je vais cliquer sur cotation, je vais taper 30 avec l'élément séparateur qui est le point virgule, 30. Je fais entrer. Déjà j'ai le premier élément, c'est cool. Donc là je vais pouvoir revenir dessus. Ce qui m'intéresserait maintenant c'est faire un tiré poussé d'avoir une épaisseur de 3 cm. Je viens ici, je viens à ce endroit là, je tape 3 et je fais entrer. Ensuite ce que j'aimerais c'est avoir par rapport à ma sélection donc sélectionner celui-ci et transformer celui-ci en groupe et non en composant. Ici je vous mets la flèche chaque fois, vous avez vu que j'ai une petite flèche qui se déplace. Vous avez le composant et ici vous avez le groupe. Je clique ici, perdu, je me suis planté. Vous voyez à chaque fois c'est fou mais c'est vrai qu'on pourrait croire qu'ici c'est le composant et ici c'est le groupe mais bon. Donc le groupe c'est celui-ci. Voilà. Alors ce que j'ai remarqué aussi c'est que pour rentrer dans mon groupe avec le doigt c'est plus facile que le stylet. Bon après à vous de voir. Ce que j'aimerais maintenant c'est créer mes pieds. Ça va être une espèce de tabouret que je vais faire un truc vraiment très simple ou une table de chevet. Enfin vraiment quelque chose de très simple pour l'instant. Mais on va y aller tranquillement. Donc je vais reprendre ici mon élément rectangle. Ici je vais faire quelque chose comme ça. Alors attention à vos inférences. Faire quelque chose comme ça. Et là je vais dire qu'il va faire 3 cm par 3 cm. Donc 3,3. Entrée. Ici je vais pouvoir définir. Alors ce que je peux faire c'est de suite créer un groupe. Donc là je vais l'enlever. Lui je sais pas ce qu'il fait. Attendez pardon. Hop. Là j'ai pas encore bien l'habitude. Là je vais supprimer celui-ci. Donc je vais récupérer celui-ci. Appuyer sur lui pour être en groupe. Parfait. Je vais bien zoomer avec mes deux doigts. Je vais et là on va dire. Allez ça fait 120. Donc je suis en cm. Parfait. 120. Entrée. J'appuie sur ma flèche pour pouvoir déplacer celui-ci. Donc je double clique à l'extérieur pour quitter le groupe. Ce que je vais vouloir faire c'est déplacer mon élément. Je clique sur celui-ci. J'appuie sur lui. Attention une chose très importante. J'ai remarqué ça récemment. Si vous cliquez ici automatiquement chaque fois vous allez dupliquer votre élément. Et comme il est coché. Vous voyez à chaque fois. Donc faites gaffe à ça. Donc là je vais supprimer. Pour déplacer votre objet il doit pas être ici coché. Donc on va prendre lui. On va cliquer sur lui. Ce qui va m'intéresser donc c'est donc récupérer lui. Appuyer sur le déplacement. Et on va déplacer celui-ci. Normalement si c'est bien fait il doit être positionné directement. Vous voyez. Il a comme un snapping qui s'est créé. Donc ça c'est génial. Je vais pouvoir maintenant dupliquer celui-ci. Me positionner ici. Parfait. Ensuite je vais pouvoir prendre mes deux éléments. Alors je pourrais prendre ces deux là. Appuyer ici sur la duplication et faire de même. Voilà. Je le dis c'est extrêmement simple. On va pouvoir prendre celui-ci. Donc là je prends à chaque fois ma sélection. Je prends celui-ci. Je prends mon élément pour dupliquer celui-ci. Et là sur l'axe bleu. Je vais faire quelque chose comme ça. Bon. Ce qui serait cool c'est qu'on puisse un petit peu modifier celui-ci. Voyons si on va y arriver. On va double cliquer. Pour rentrer. Alors je recommence. On double clique pour rentrer. Alors avant je vais enlever ça. Je vais double cliquer pour rentrer dans mon groupe. Par contre il n'est pas bien positionné. Voilà. Je double clique pour rentrer dans mon groupe. Avant il faut sélectionner celui-ci. Voilà. Parfait. On va prendre l'outil ici ligne. Et on va essayer de faire un trait ici. Premier trait ici. Ce qu'on pourrait même faire à mon avis c'est tirer un trait. Alors on va prendre l'outil mètre. On va tirer un trait ici. On va se mettre comme ça. Voilà. Comme ça vous doutez bien ce que je vais faire. Je vais prendre ici l'outil de tirer poussée. Parfait. Sauf que je n'ai pas tiré mon trait avant. Donc bien joué. Là je vais tirer un trait. Entre lui et lui. Reprendre l'outil tirer poussée. Ok. Je vais pouvoir maintenant faire mon trait. Alors je pourrais faire de l'autre côté. Je vais pouvoir prendre ici l'outil. Alors mettre. Me mettre au milieu. Tirer mon trait. Ok. L'outil tirer poussée. Oui. J'essaye de suite de faire un truc un peu plus intéressant. Alors ce que j'aimerais faire maintenant c'est masquer mon pied pour enlever ce petit morceau. Je vais cliquer ici. Cliquer sur les trois petits points. Et cliquer sur masquer. Je vais pouvoir maintenant revenir sur lui. Prendre lui. Double cliquer. Prendre mon tirer poussée. Et faire ça. Donc là j'en ai plus besoin. Cliquer sur la sélection. Parfait. Maintenant j'aimerais faire réapparaître mon pied. Je vais cliquer sur affichage. Et cliquer sur dernier. Et vous voyez j'ai bien mon pied qui apparaît. C'est cool. Ce que je peux faire maintenant. Donc c'est donc prendre lui. Cliquer sur ici. Le petit plus. Dupliquer celui-ci. Ce qui m'intéresserait c'est être en mode miroir. Donc dans ces cas-là. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais pouvoir cliquer sur le scale. Evidemment si vous ne comprenez pas tout ça. Il faut absolument que vous regardez mes vidéos au niveau de SketchUp Free. Où j'explique beaucoup d'outils. Pour bien comprendre tous les différents outils. Comment ils fonctionnent. Là ce que je veux c'est juste modéliser. Je fais sur moins un. Parfait. Voyez. Je vais pouvoir maintenant reprendre ici mon outil sélection. l'outil déplacer. Et bouger celui-ci. Ici. C'est cool. Ce que je peux faire maintenant. C'est prendre cet élément là. Alors je vais pouvoir prendre la sélection. Faire quelque chose comme ça. Normalement c'est cool. Par contre là je mets tirés qui ont été pris en compte. Donc je vais les effacer en prenant ma gomme. Lui. Alors. Pourquoi il ne veut pas m'effacer ces éléments là ? Peut-être parce qu'ils font partie du groupe. Oui. C'est ça. Donc là. Je vais l'effacer. Et là aussi. Ok. Bon. Ce n'est pas très grave. Après au cas où. Pour enlever. Alors. Pour enlever. Alors. C'est où ça ? Ensuite. Je vais double-cliquer ici. Et je vais faire de même. Pour supprimer mes guides. Voilà. Parfait. Ça fait plus propre. Je trouve. Pour pouvoir continuer. Ce qui va m'intéresser maintenant. C'est prendre ici l'outil. Et faire lui. Alors là. Je ne vais pas faire dans ce sens là. Plutôt. Vous voyez. Alors là aussi. On a la sélection. Comme ça. C'est un point. En point. Continu. Ou en point pointillé. C'est de l'autre sens. L'un va sélectionner. Mais si je fais ça. Il ne va rien sélectionner. Si par contre. Je fais ça. Il va bien sélectionner l'ensemble. Parce qu'en fin de compte. Lui. Il a besoin d'avoir la globalité. Regardez. Si je recommence. Je fais ça. On a bien la globalité. Si par contre. Avec mes pointillés. Je fais comme ça. On n'a bien que cela. C'est ça qui m'intéresse. J'appuie ici. Je fais le plus. Sur l'inférence rouge. Bien entendu. Je veux inverser. Je vais cliquer ici. Et je vais avoir moins un. Alors. Par rapport à tout à l'heure. Parfait. Je clique ici. Oula. Je fais un peu n'importe quoi là. Je vais donc cliquer sur l'élément pour modifier. Et bouger celui-ci. Une fois que les quatre sont sélectionnés. On va cliquer ici. Pour créer un groupe. Comme ça. Je vais pouvoir après. Alors. Je zoome un peu. Reprendre ici. L'outil. Déplacer. Dupliquer. Et. Sur l'axe bleu. Enfin. Quelque chose comme ça. Vous voyez. Bon. C'est assez simple. Ce que j'ai fait. Mais je voulais vous montrer que. On peut déjà commencer à modéliser. Moi. Je pense que franchement. SketchUp pour iPad. A vraiment été défini. Que quand votre client. Vous avez un modèle précis. Et que le client. Vous demande une petite modification. Vous pouvez le faire directement devant lui. Modéliser. Bon. Je peux me tromper. On verra. Au fur et à mesure. Quand je vais l'utiliser. Mais. C'est beaucoup plus dur. A faire. Sur l'iPad. Que sur. Un ordinateur. En tout cas. C'est mon ressenti. Pour l'instant. Après. Je n'ai peut-être pas encore l'habitude. Alors. Ce qu'on pourrait faire ici. Si vous mettez une matière. On va mettre par exemple du noir. Donc. On va prendre. Le pot de peinture. On va cliquer ici. On va prendre lui. Et lui. Et on pourrait mettre les pieds. Alors. Peut-être différemment. Mettre un pied comme ça. Gris. Bon. Ce n'est pas très joli. Mais. Hop. Voilà. Ça vous ferait quelque chose comme ça. Ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire. On pourrait prendre ici. L'ensemble. Cliquer sur. Grouper. Et on pourrait déplacer celui-ci. Pour le positionner. Par rapport au point de référence. Voilà. Vous voyez. Ça permet de voir que. Ma table de chevet. Qui est même un peu grande. Je pense. Si je regarde bien. Oui. Elle est un peu grande. Donc on va pouvoir diminuer celui-ci. Mes pieds ont été un peu grands. Je ne les ai pas mesurés. Et on va dire. Voilà. A peu près comme ça. Et voilà. Ça c'est le premier objet. Qu'on vient de créer. Sur SketchUp. Pour iPad. Allez. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada